Et on terminera cette édition par un portrait, celui de Christophe Duré, le judoka. Ce Louvierrois participait ce week-end à René au championnat de Belgique Open. Pour le récent médaillé d'argent au championnat francophone, la compétition nationale était l'occasion de réaliser peut-être une nouvelle performance dans la catégorie des moins de 100 kilos. Nathalie Dumont. Christophe Duré, 38 ans, membre du judo-club Louvierrois depuis 34 ans, une fois champion de Belgique en 2006 et plusieurs fois sur le podium, a défendu pour la sixième fois de sa carrière ses chances au championnat de Belgique dans la catégorie des plus de 100 kilos. Après sa médaille d'argent au championnat francophone, voici quelques jours, notre Louvierrois visait clairement un podium. Un bon tirage, un beau tableau, au moins de faire un podium, je vais tout faire court en tout cas. Comment on s'échauffe avant ce genre d'événement ? Alors, le jour même, une heure avant, il y a une salle d'échauffement juste ici derrière moi et avec un partenaire quelconque, généralement c'est un copain qui est là aussi, les messieurs judogues ont fait quelques zutukomis, c'est des mouvements répétés, on court un peu, on fait des petits combats pour s'amuser, juste pour un réveil musculaire et être bien chaud au moment du combat pour ne pas se faire mal. Enseignant dans la vie de tous les jours, Christophe Duré tente de trouver un bon équilibre entre son travail et sa passion. Modeste, le Louvierrois qualifie sa carrière de petite, même si elle dure depuis 34 ans. Sur les tapis, les combats, il les enchaîne, mais avant tout pour prendre du plaisir et s'amuser tout en n'oubliant pas la compétition quand il le faut. Mon papa faisait déjà du judo et à 4 ans je courais partout sur le tapis, normalement on commence qu'à 6 ans. Et le professeur de l'époque de mon papa lui a dit, pour le laisser courir comme ça, autant qu'il mette un judogi qui monte sur le tapis et je ne suis plus jamais descendu. Et voilà, donc une belle petite carrière et j'aime bien. Il y a de moins en moins de compétitions, là j'étends là, je cible quelques belles compétitions, je peux encore m'amuser, c'est pour ça que je viens, c'est surtout pour m'amuser. Et je m'entraîne encore 3 fois semaine, 3 fois fort. Et le reste du temps, j'enseigne aussi le judo, le judo copilouvirois, donc j'essaie de faire les deux ensemble. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile, mais tant qu'on prend du plaisir, on continue. Au championnat de Belgique ce samedi, à René, notre poids lourd de la discipline, a remporté son premier combat contre Aylen après immobilisation durant 25 secondes. Mais en demi-finale, il butait contre Batili du club de Framerie, deuxième au final de la catégorie. Dans la finale pour la médaille de bronze, notre judo qu'à n'a rien pu faire contre Timothy Péduz, qui mettait fin aux ambitions du loup-vierrois. Je suis content d'en aller en finale 3ème place. Je savais qu'entre Tim, ça allait être difficile, mais j'ai eu de l'espoir, je me sentais bien. Il est très très costaud. Mais non, je suis content, je suis content de ma journée en tout cas. Les trois combats, comment vous les avez vécu ? Le premier, merveilleusement bien, quand on gagne, c'est ce genre chouette. Le deuxième, voilà, un peu plus compliqué. Et celui-ci, j'étais vraiment dedans, je me suis dit c'est la médaille à aller chercher. Voilà, mais ça c'est le judo, c'est l'un ou c'est l'autre. On n'est que deux sur le tapis, donc de toute façon, on ne sait pas faire de miracle. Et comme je l'ai dit, Tim est très 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 fort. Après une trentaine d'années de bons et loyaux services au judo, Christophe Duré avait promis de raccrocher cette saison. Mais avec la forme qu'il a, qui sait s'il ne reviendra pas sur sa décision. Oui, Christophe Duré qui combattait bien en plus de 100 kilos et pas moins de 100 kilos, comme je vous ai dit en introduction. A noter également que lors de cette compétition à René, Malcolm van Weyemberg du judoclub 2N a décroché une belle troisième place en moins de 90 kilos. Un excellent résultat pour ce jeune judoka qui est encore junior. Un excellent résultat pour ce jeune judo.